Laisse-moi te raconter l'histoire de celle qui a refusé la défaite. Rélida, jeune étudiante de 19 ans, participe à un marathon relais. Alors qu'il ne lui restait que 220 mètres à parcourir avant de passer le témoin à sa coéquipière, Rélida est victime d'une chute violente qui lui fracture la jambe droite. Elle aurait pu s'arrêter là, elle aurait pu demander à ce que l'on appelle l'infirmerie et qu'on la ramène sur une civière. Elle aurait pu se résigner. Mais elle a dit non, non, pas aujourd'hui, je n'abandonnerai pas aujourd'hui. Je refuse de quitter la course. C'est là qu'elle a pris la décision d'y aller à genoux, les mains sur le sol. Coute que coûte, vaille que vaille, elle devait y arriver, jambes cassées ou pas. En plus de la douleur de sa fracture, venait s'ajouter celle du frottement de ses genoux contre le sol. Chaque centimètre où elle parvenait à avancer était pénible. Ça fait mal quand ta peau se frotte au bitume. Ça fait mal. À chaque mouvement, c'était un bout de sa peau qui se déchirait. Elle pouvait sentir le sang s'étaler sur le long de ses jambes. Centimètre après centimètre, la douleur devient de plus en plus intense. Mais sa volonté était plus grande que sa douleur. Sa détermination était plus forte que ses épreuves. Si elle avait décidé de lâcher l'affaire, c'est toute son équipe qui aurait perdu. Ses coéquipiers auraient fait tous ses sacrifices pour rien. Tous ses entraînements, tous ses efforts tombés à l'eau. Elle a tout donné pour les siens. Pour sa team. Pour ceux avec qui elle a tant partagé. Ray Lida, c'est une guerre qu'elle mène contre elle-même. Contre cette voix qui résonne dans sa tête et qui lui dit Arrête. Laisse. Tu recommenceras une prochaine fois. Mais elle a répondu non. 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 C'est maintenant ou jamais. Tout se passe dans la tête. Avant de pouvoir. Il faut vouloir. La compétition, c'était plus de savoir qui allait arriver le premier. On s'en fout de ça. Le challenge, c'était juste d'y arriver. C'était de dépasser ses limites. La seule arme qui te fera gagner cette bataille, c'est pas la force. Non. C'est ton courage. Quand tout va bien dans ta vie et que t'as aucun problème, c'est normal d'être fort. Mais c'est quand tout va mal et que t'es faible qu'on voit ce que tu vaux vraiment. Est-ce que tu fais preuve de courage ou pas ? C'est ça la question. Je ne sais pas qui avait gagné la course. Mais je sais que... Mais je sais que tu sais quelle est la vraie victoire. Alors parfois, tu peux te demander pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi quand tout semblait aller bien dans ma vie, rien ne se passe comme prévu ? Je veux dire, c'est frustrant. C'est frustrant d'enchaîner les défaites, les épreuves. Et ça devient lourd. C'est lourd à porter. Mais dis-toi que... C'est peut-être pas un hasard si ça tombe sur toi. Peut-être que... T'as été élu pour rendre possible ce que le monde pensait impossible et que ta victoire sera un exemple de réussite qui traversera les temps. Que ce soit à pied, à genoux ou avec un couteau planté dans le dos de ton cœur. Tu dois essayer. Tu dois tout donner. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi